bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce sixième épisode si je vous dis pas d'un ray alors on s'était quitté sur l'exécution d'un seigneur à ses rails pour essayer de récupérer son son équipement et en fait j'avais récupéré très peu de choses et le peu que j'avais récupéré ne valait pas grand chose au niveau pécunier je suis retourné voir mes modes un petit peu que j'avais installé etc et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas reconfiguré les probabilités de loot l'équipement donc c'est à 50% c'est pour ça que j'avais récupéré j'avais une chance sur deux de récupérer de l'équipement et chaque équipement donc voilà et pareil pour la valeur en fait c'était bridé à 350 donc là j'ai mis valeur réelle pareil pour les chevaux c'était des je voudrais rentrer au service mon épée ouais ok tac 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 c'est bon donc on va être payé sans 100 pièces d'or sans denier à chaque fois qu'on participe à un événement important donc on va aller rejoindre la bataille hop attendez ah j'ai je suis pas je suis pas dedans ah mince j'ai raté mon truc attendez on va recharger hop c'est celui ci on va recharger qu'est ce qu'on a fait de beau dans les épisodes précédents donc pour rappel on est au cinquième cinquième sixième j'ai déjà oublié numéro pour ça j'ai pas de tête enfin bon c'est pas grave on a déjà fait la moitié de la quête la quête principale pour la enfin la moitié de la quête j'ai arrêté de parler je me concentrer un petit peu je voudrais rentrer au service pour la bonne somme très bien ah oui j'avais cliqué sur l'autre voilà et c'est maintenant que je peux faire tant que c'est pour la bonne somme j'avais anticipé un petit peu trop ok donc maintenant on va aider le groupe et on va on va attaquer tous suivez moi toutes les unités suivez moi infanterie suivez moi archer suivez moi archer suivez moi voilà donc vous voyez que je commande l'unité à la voix c'est aussi pour ça je voulais vous refaire la bataille comme ça vous voyez les choses assez rapidement archer dispersez infanterie infanterie mur bouclier infanterie infanterie en position archer en position donc vous voyez que je commande l'unité à la voix je vous donnerai les liens du bah de ce que j'ai réussi à choper de ce de ce petit module qui est super sympa on va essayer de pas se faire désarçonner du premier coup ce coup ci et on voit il s'est passé exactement la même chose que la dernière fois infanterie en position archer en position archer archer en position cavalerie chargé infanterie chargé attaque cavalerie suivez moi me me j'aurai complètement mes charges à lance infanterie 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 chargé chargé cavalerie chargé 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 archer archer chargé attaque hop on va essayer de se faire un petit peu d'xp sur les derniers fuyards donc je vais voir si je vais réussir à les finir en finir au moins un ce serait bien bon on en aura eu au moins un petit peu le bon côté des choses c'est que nous dans mon groupe en tout cas on a pas eu de mort on a eu un seul blessé pour moi ouais ça c'est le côté vocal il a confondu blesser et archer c'est pas grave euh non ligne bah c'est pas grave et euh et du coup on en a tué 9 bon on était 29 on a pas fait grand chose mais c'est plus pour le pour vous montrer la bataille que je voulais faire ça alors est-ce que je vais réussir à avoir un prisonnier là rien n'est moins sûr peut-être que j'en aurais pas donc on a récupéré 143 deniers apparemment on a pas eu de prisonnier on a pas eu de prisonnier donc euh pas d'exécution pas de stuff euh à pourvoir rien euh rien de ce côté là enfin on a pas eu de seigneur dans les prisonniers euh euh lance d'entité fragmentée ok euh on va faire un petit tour dans la cité donc maintenant on peut entreprendre des actions euh pour notre seigneur et nous faire payer alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ça c'est un gang un artisan prendre à la taverne choisissez des prisonniers à rançonner qu'est-ce qu'on a à rançonner euh ça je suis pas sûr de réussir à recruter cavalier tribal ah là ça donne du lancier de l'avant-garde Faris donc du lancier lourd avec le beau casque la belle armure vous voyez c'est ce stuff là que j'aimerais bien réussir à récupérer là en early game ce serait sympa on va garder les 10 prisonniers pour l'instant hein moi mon groupe peut grandir donc euh y'a pas de raison vous voyez on va se rendre euh place du marché on va voir ce qu'on peut vendre euh euh j'ai un petit peu de sous on va s'en acheter 1 2 3 4 et on va voir ce qu'on peut vendre si on pouvait faire une opération ah y'a peut-être du stuff sympa pour moi non non fais voir à quoi ça ressemble ah mais c'est stylé comme ça mais ça c'est quoi non 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 on va mettre ça en vêtement civil c'est sympa non non on est pas mal comme ça est-ce qu'il y a autre chose bah voilà en vêtement civil non bah comme quoi euh des fois faut jeter un petit coup d'oeil ok euh donc ça c'est vu ça c'est vu on va vendre tout le reste là on a rien et là on a pas grand chose donc on reçoit quand même un petit pécule c'est pas trop mal euh les fourrures elles se vendent à 111 111 je les ai acheté 48 tac 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 on les vend ensuite j'avais des olives c'est vendu déjà ah non et là c'est juste que j'en avais pas j'avais été juste à noter le prix ok bon bah c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa on va partir on a un seul blessé bon on va suivre l'armée euh j'ai pas pensé à regarder la taverne bah je pense qu'il y avait personne à recruter hop on va voir ce qu'on peut trouver en avant on va pas s'attaquer aux caravanes je vous rappelle que c'est compliqué on va voir si on peut pas acheter des chevaux un peu moins cher que dans les pour recruter des troupes qu'est-ce qu'ils font bien en Asaraï euh du même look alors recrute Sarai ou sinon je m'en sers pour avoir du fantassin vétéran oui avec les javelots ça peut être pas mal avec les javelots ça peut être pas mal on va se recruter ces 5 on va voir ce qu'on peut acheter ils sont à 151 les chevaux étaient moins chers en ville là je me sens un peu roulé je vous le cache pas on va partir tant pis on a quoi tenir un petit peu ça c'est l'armée de qui ? Joron on va laisser faire ce qu'il a à faire un bout de pillard à côté il a siège ah il y a Pharon qui passe ils sont combien là ? ils sont ils sont combien ? ils sont ils sont 37 là ils sont partis pillés allez bon bah on va participer au siège contre les 37 hop euh parlez au chef de l'armée parce que quand je parle pour rappel j'ai une chance d'avoir un plus 2 ah non c'est seulement la première discussion bah j'aimerais discuter quelque chose avec vous hop j'ai une proposition qui pourrait nous être bénéfique j'écoute hop juste un vous voyez je suis passé en donnant un denier j'ai gagné un point de charme voilà il n'y a pas besoin de se ruiner on peut faire ça régulièrement euh ouais non non ok donc c'est bon on est dans l'armée ça c'est quoi ? c'est l'Empire du Nord là-bas on a une troupe qui est en train de piller à côté ils vont se ravitailler moi il faudra que je pense à acheter des vivres aussi à un moment donné je ne pense pas que je puisse attraper la caravane je ne pense pas avoir la vitesse pour euh on récupère un petit peu d'influence sachant que euh notre influence est transformée en denier il me semble au bout d'un moment donc on va continuer comme ça il y a une troupe en plus qui se balade euh ouais tu vas où ? euh ok tac tac euh un archer la recrue la recrue je voulais en faire quoi ? je voulais en faire du donc il me faut un tribal à ses rails et partir sur du fantassin vétéran quoi que les archers à ses rails sont pas mal non plus hein ils sont assez stylés euh donc j'ai dit à gauche à gauche on peut recruter du soldat Mamluk à ses rails qui pourra me faire du cavalier lourd Mamluk à ses rails ça peut être pas mal euh recrue à ses rails le recrue à ses rails ouais bah on va se faire euh ah j'aurais pas du le mettre en tribal j'aurais du le faire en archer monté c'est pas grave ouais on va prendre on va les faire partir en archer monté les acerrails maintenant on va essayer de se faire ça comme ça ça pourrait euh ça pourrait le faire euh qu'est-ce qu'ils font au niveau des armées ? je veux voir ce qu'il se passe au niveau des armées lui se dirige vers Ere... Erebulos Erebulos c'est Erebulos on va quitter l'armée hop on est pas en guerre donc ça ne m'intéresse pas euh qu'est-ce qu'on peut faire tant qu'on est par ici hop bon on va chercher l'impératrice il y a une grosse armée ça sert à rien d'être dedans euh... parler au chef euh... Rhaega elle est où ? la chaîne Opsis on va pister c'était il y a deux jours hein donc ça commence à dater euh... ça je peux enlever chaîne Opsis ok elle remonte on va voir à hop 4-5 on va voir si on peut pas racheter un peu de céréales au passage euh... recruter des troupes éventuellement on va monter à 40 on va monter à 40 j'ai des prisonniers aussi acheter des produits les céréales à 13 ok 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 donc là on est bon euh... on va continuer de monter on va continuer de monter on va aller voir par là oh 21 bandits des forêts c'est quoi ? c'est 21 tireurs j'ai pas trop envie d'avoir des pertes pour l'instant donc la paix a été signée y'a pas soucis euh... les 14 si on pouvait attraper les 14 plus les 10 ce serait parfait ça a l'air d'être ce qui va se passer j'espère juste qu'on va pas être dans le village euh... ce qu'on va faire je vais laisser mon armée se... gérer ça normalement ça devrait bien se passer j'ai eu 9 pertes c'est bon les pertes c'est dans la milice c'est moche à dire mais oui personne est monté de niveau du coup est-ce que je récupère les 100 balles ? on est d'accord à chaque fois que j'attaque un groupe 100 balles qui tombent dans la... dans les pépettes euh... les pillards, les pillards, les pillards euh... oui qu'on va prendre au pire on ira les... les vendre on récupère du stuff au passage on est pas trop mal euh... dans ce village qu'est-ce qu'on pourrait acheter ? euh... l'argile ça pourrait se vendre 26 donc à peine le double ça vaut pas le coup pour investir on va monter sur Fikaon Fikaon on va voir j'ai pas... je pense pas qu'il y ait eu de quêtes disponibles euh... elle a quoi elle ? chef de gang ça ne m'intéresse pas euh... à la reine ouais... euh... il y a qui qui participe au tournoi ? on va voir euh... je crois que c'est ce que j'ai déjà je crois que c'est ce que j'ai déjà bon il y a peut-être moyen de... de faire quelque chose c'est quoi ? euh... 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 ok elle ne passe pas devant quand je charge ok ça a été un poil tendu mais on a réussi à s'en sortir là il faut que je sorte un cavalier lourd lui il va passer il va y avoir du lourd je vais affronter du lourd en finale à supposer que j'y arrive parce qu'il ne faut pas partir du principe que je vais l'atteindre ok c'est bon c'est passé le fait d'avoir un casque ça protège quand même déjà pas mal ça protège quand même déjà pas mal alors on va passer oui là qui je vais affronter probablement le garde pas l'atteint et le fantasien vétéran impérial allez je me donne une chance sur deux de le passer il est quand même bien stuff ok c'est bon c'est passé je suis pas trop chaud pour faire les paris pour l'instant c'est surtout l'équipement qui me tente hop on passe le tour vous voyez le garde pas l'atteint c'est l'armure qui fait le qui fait le fait que vous passiez ou vous passiez pas la protection et surtout la protection à la tête après c'est surtout pour ça que je fais les compétences à l'épée c'est pour les duels je pars pourtant mais et voilà vous voyez ça si je vois pas grand chose je pense que si j'arrivais à faire passer le dernier coup d'épée c'était bon pour moi mais bon c'était jouable c'est juste moi qui ai pas réussi au moins je ne verrais pas perdu d'argent c'est déjà ça à la reine entraînement au combat non se rendre à la taverne le rouge ça doit être un combattant je suppose avoir son qu'est-ce que tu fais de bien toi c'est un pur combattant donc du pur combattant c'est pas ce qui m'intéresse c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le pur combattant on cherche potentiellement une doctoresse là j'ai un pisteur l'autre qui était pour le bon encaravane qui semblait être pas trop mal encore ouais toi en 5 deniers c'est pas le début de la fortune mais c'est toujours ça de prix place du marché j'ai vu que j'ai pris des stats aussi ça on vend là on a rien loot et ça vous voyez il a l'air de rien j'arrive à maintenir un petit peu des finances à peu près descendent j'ai pris qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un il y a eu un bug là je vous avoue qu'il y a un truc que j'ai pas compris mais c'est pas grave 10% plus de réussir une double persuasion 20% de chance d'éviter l'échec critique on va prendre la double persuasion augmente de 20% le gain relationnel avec les personnes du même sexe ou en fleur augmente les gains de relation avec les sexes opposés pour trouver une bonne épouse ça pourrait être bien là j'avoue que je sais pas mais ça pour recruter du monde c'est bien aussi parce que les chefs de clan sont des hommes majoritairement donc est-ce que je veux trouver une bonne épouse et pas galérer ou est-ce que je veux pouvoir recruter les seigneurs comme je le voudrais à terme ça c'est la bonne question ça c'est la bonne question et je vous avoue que j'ai pas trop la réponse pour l'instant allez on va partir sur les seigneurs parce que l'épouse je finirai pas en avoir une même si elle est pas terrible je finirai pas en trouver une comme dans la on finira pas la phrase faut pas être trop misogyne mon petit Joe mais vous avez bien compris l'idée c'est qu'on finit toujours par en trouver une qui accepte la plus désespérée en fin de soirée il y en a toujours une qui finit par dire oui mais alors soit on gagne plus pendant les tournois soit 30% d'annuler la pénalité de relation des décisions du royaume plus 10 influences en gagnant des tournois après j'ai pas en faire tout le temps mais ça non plus j'ai pas en faire souvent bah allez on va partir là dessus on sait jamais le gouverneur ça c'est en tant que gouverneur ça c'est en tant que gouverneur donc pour chaque projet achevé augmente les relations avec le notable avec le propriétaire de 1 ou donne 10% de chance d'obtenir 1 de relation avec un notaire aléatoire par jour alors que les projets continuent sont actifs ça c'est bien tant qu'on construit mais on va pas construire tout le temps à un moment donné il y aura plus rien à un moment donné il y aura plus rien vous savez mes villes finalement en parlant en temps de jeu en temps de jeu en 2h en 2h de temps de jeu il y avait plus rien donc on va partir là dessus on va partir là dessus et là je continue d'augmenter le charme parce que le charme c'est la vie et on voit que c'est je pense que c'est ce qui me manquait quand je jouais l'autre saladin et pas saladin je vais essayer de prononcer comme ça pour vous différencier les deux quand je jouais saladin on voit que j'ai manqué beaucoup de entre guillemets de charisme par contre ouais c'est ça up d'un coup ici je sais pas ce qu'il s'est passé là franchement je sais pas ce qu'il s'est passé pour le charme là ça fait je sais pas c'est peut-être la c'est pas la bataille je sais pas je sais pas je vous avoue je sais pas s'il y en a un qui a compris ce qu'il s'était passé je sais pas le commandement qu'il va falloir que je booste un petit peu mais clairement c'est pas normal que j'ai 158 ici alors je sais que j'ai 6 à moins que ce soit parce que j'ai 6 et que j'ai un personnage qui est vachement focus dessus l'équitation l'archerie épée à une main l'arme d'aste ce serait bien qu'on se booste un petit peu quoique là une fois qu'on est là on est tranquille là une fois qu'on est là on est tranquille l'athlétisme non forgeron on va pas s'en préoccuper tout de suite je vous l'avoue ça c'est pas tout de suite mais ça ne serait pas trop tardé non plus l'intendance on va essayer de se trouver une épouse ce serait bien charme mais c'est peut-être le fait que j'ai fait des échanges que j'ai donné la pièce je sais pas ça se trouve ça a bugué le commandement j'aimerais bien que ça monte vite le commandement qu'est-ce qu'on a bonus XP par jour on va dire ça pour que ça va plus vite ce serait bien en tant qu'assaillant en tant que défenseur on va partir là-dessus je pense les salaires ça je l'avais fait ouais on va faire ça quoique à terme je vais peut-être pas recruter tant de bandits que ça mais j'aimerais bien avoir un bon commandement l'exploration tactique quoi que ça pourrait être sympa de passer sur cette branche là ça pourrait être sympa l'athlétisme qu'est-ce que ça donne l'athlétisme coup de poing coup de pied ça ça peut être sympa pour la survivabilité du groupe ça c'est bien aussi ouais ça c'est coupé à la spartiate à la spartiate on va peut-être booster un petit peu là j'ai trois points est-ce que ça va beaucoup de booster encore plus combattre à pied se déplacer à pied sur la carte ça ça va s'améliorer quand je vais faire des châteaux plus de dégâts à distance en étant à pied ou je booste un peu plus mon épée ça ce serait pas mal augmenter les gars à une main 4% en plus quand on se bat j'ai déjà perdu des stats ici j'en avais trois quand j'ai commencé la partie là je vous avoue allez on va booster quoi que demain je m'en sers pas tant que ça en dehors des tournois non plus l'arme d'aste c'est ce qui me sert le plus mais du coup c'est ce qui va se booster tout seul votre capacité ouais ouais c'est vrai que le charme j'aimerais bien quand même parce que là je peux pas débloquer en tant que chef de clan je vais gagner 20% d'influence de plus grâce aux actions personnelles ou les membres du clan gagnent 10% d'influence en plus grâce aux actions je pense que je partirais sur moi les membres du clan gagnent 10% d'influence mais mon clan ça leur sert d'influence au nom de mon clan je sais pas si ça en serve la loyauté non ouais ça c'est pas ça c'est un peu pourri ça mais par contre on va récupérer vous recevez un point d'influence par jour tous les 5 niveaux une fois atteint le niveau 250 donc ça veut dire on récupérer 50 points d'influence par jour si on était max de charme même plus ah non c'est entre les 250 et 275 je pense que c'est un truc comme ça ok qu'est-ce que je pourrais donc j'ai un point à dépenser on va le mettre dans l'équitation allez on va mettre l'équitation que ça comprenne un bon focus dessus et j'ai un point à mettre en plus le social non l'intelligence on pourrait l'avoir besoin la ruse l'endurance le contrôle la vigueur alors je vous cache pas que je suis un peu tenté par l'endurance pour que ça s'améliore plus rapidement tout ça par contre ouais l'intelligence il va falloir que je m'en ai allez de toute façon on va en avoir d'autres des points voilà allez terminé c'est important c'est important donc il faut y passer un peu du temps c'est bien vous voyez je redécouvre des choses quand même que j'avais pas vu forcément au premier abord allez on monte ah il y a la guerre ici donc on voit grâce à notre pisteur on peut suivre son groupe il y a 3h elle a 3h d'avance sur nous elle va à quelle vitesse c'est bon on la rattrape c'est qu'une question de temps donc on va pouvoir aller nous parler un petit peu puis qui sait si elle combat on pourrait peut-être combattre un peu à ses côtés souviens-toi bien de ton nom parce que tu vas en entendre à parler hop comme d'habitude je vous laisse mettre sur pause si vous voulez hop ok j'ai une petite question j'aimerais discuter quelque chose avec vous le mariage elle a pas de fille je pense pas qu'il y ait une fille non c'est marrant qu'elle ait pas d'enfant oui puis il faudrait que je songe à épouser quelqu'un on voit Anida c'est son ennemi Anida pour rappel c'est l'épouse que j'ai eu dans ma précédente ah elle a 101 là dans ma précédente hop une proposition pareil on va lui donner un denier donc on va regarder l'effet rien gagné hop on a rien gagné c'est pas grave mon groupe mon groupe mon groupe recrut à ses rails j'ai dit je voulais en faire quoi des recrues du cavalier à ses rails donc c'est à droite fantassa impériale on va laisser tribal à ses rails tous les tutututuk bon on va le prendre il a une lance dans le dos on sait jamais hop puis il va venir grossir nos cavaliers hop et le troupier aussi on a 288 par jour il faut que je fasse gaffe euh les archers hop même look on va partir sur l'infanterie on boost je vais garder les 1000 parce que là je tiens pas longtemps il faut que je fasse gaffe il faut que je fasse gaffe il faut vraiment que je me trouve une quête là qui m'occupe rapidement donc là on a rien ou que je fasse du commerce le problème c'est que le temps passe et moi je suis capable de commercer le bois il a 35 il peut se vendre à Fikaon pour 46 et peut-être vendu ouais on va s'en prendre un petit peu 770 ça fait un peu beaucoup hop voilà 256 et allez on file à Fikaon on file à Fikaon si on peut s'attraper des pillards en cours de route c'est tout bénef vous voyez on peut quitter le royaume je suis que mercenaire rendez-vous brigand ou mourrez on envoie l'armée ah tiens il y a Ira avec nous on va aller nous parler après deux morts un mort dans mon groupe oh purée un cavalier mais sérieux le jeu sérieux qu'est-ce que tu me fais je comprends pas comment on fait pour perdre un cavalier là-dedans on croise du pillard on a on a tout on a tout de plus que on a tout de plus que et on perd et on perd bêtement toi montre-moi un peu tes stats Ira 22 ans c'est une bonne guerrière au niveau de l'intendance elle est pas exceptionnelle mais elle fait l'affaire elle a beaucoup de charme mais écoutez hop non surtout pas ouais Ira des maisons pétro ouais je dois partir à présent et on va se quitter là-dessus les amis je sauvegarde sous bah du coup j'ai pas eu d'exécution bah c'est pas grave c'est pas grave on est dans un futur alternatif c'est pas faute de pas avoir voulu lui couper la tête c'est juste que j'ai pas pu j'ai pas pu l'attraper voilà allez tchou tchou tout le monde comme et puis n'hésitez pas à liker partager et commenter et vous abonner à très bientôt tchou tchou